bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette émission du midi ça y est c'est le retour vous me l'aviez réclamé et bien ça y est comme c'est la rentrée on va s'en faire un petit peu plus fréquemment dans ces prochains temps et comment comment ne pas mieux débuter qu'avec les toutes dernières informations qui sont tombés là ce matin c'était tôt mais 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 dans votre bon vieux bistrot du jeu vidéo vous aviez toutes les informations est juste derrière et bien la xbox series s oui ça y est salut captain ichiro salut à petits pieds joachim kevin star cage cédric joseph ryan wolf shadow a nk niko yusuki waza bienvenue à toutes et à tous là sur le chat et sur twitter avec le hashtag le midi on aura vraiment beaucoup de choses à voir ensemble beaucoup de choses à décortiquer alors dans la vidéo que je vous ai fait sur la fuite autour de l'annonce de la xbox series s qui était quand même un secret de polychinelle absolument cosmique et bien au moment où je vous ai lâché au moment où je vous ai mis la vidéo ce n'était pas encore officiel et dans la foulée on a vu xbox réagir avec dans un premier temps ce tweet genre qu'est ce qui se passe attendez voilà et quelques instants après vers 10 heures xbox et xbox france ont officialisé la chose regardez c'est le moment d'officialiser avec les petits yeux quand même qui veulent tout dire la fuite est passé par la xbox series s des performances nouvelle génération dans la plus petite xbox jamais conçu et donc c'est confirmé officiellement pour la france 299,99 euros prix conseillé nous sommes impatients d'en partager plus bientôt promis et voici donc l'image officielle de la console et bien vous allez voir j'ai d'autres choses à vous montrer tout simplement car après le design on va revenir dessus il ya des choses intéressantes à analyser et décortiquer après donc le prix qui est officialisé ça vous dirait de voir le trailer d'annonce qui lui aussi a fuité et merci à anthoric qui devient membre insider ainsi que delt merci beaucoup à vous ces petits boutons rejoindre ça vous permet d'avoir des vidéos entre autres en avant première comme certaines vidéos que vous avez pu voir hier soir pour les membres insider et bien mesdemoiselles mesdames messieurs en avant première le trailer d'annonce de la xbox series x a fuité et on découvre ensemble le voici donc donc ambiance comme du sort de pétrole comme ça là qui se forme et ces petits ronds qu'on aurait pu croire les ronds du haut de la xbox series x c'est une sorte de rappel un petit peu de design cette fois ci c'est dans une forme ronde arrondi et puis là émerge le rectangle blanc le voici avec donc annoncer des performances next gen on va y revenir dans quelques instants au dessus la petite grille d'aération ok la plus petite xbox jamais créé alors ça c'est intéressant quand même on va mettre pause un instant 60% plus petite que la xbox series x le fait que dans toute cette présentation il la montre à la verticale n'est pas anodin même si on va en parler dans quelques instants parce qu'à mon avis c'est vraiment une console qui s'épanouit plutôt à l'horizontale mais donc 60% plus petite que la xbox series x c'est pas négligeable ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre regarder le rend vraiment à l'intérieur une vitesse next gen donc le ssd nvme custom on va y revenir dans quelques instants parce qu'il n'est pas très très fourni vous allez voir pour ce modèle là du moins des temps de chargement incroyablement vite on peut passer d'un jeu à l'autre tout ça c'est ce que la xbox series x apportera aussi et donc cela s'est confirmé expérience de jeu all digital donc c'est un c'est une machine 100% digital il n'y a pas de lecteur optique et là quand on la voit comme ça posée à l'horizontale très clairement c'est vraiment comme ça qu'elle n'ait pas été pensée pourquoi je vous dis ça tout simplement car regardez le logo ici qui est probablement le bouton pour allumer ou éteindre si sur la xbox series x il est sur le côté là et donc il est orienté vers le haut pour être vraiment pensé vers le haut là il est pensé pour qu'elle soit à plat regardez le x live dans la bonne dans le bon sens donc très clairement ça a été pensé comme ça d'autant que seront la large ample avec les petits trous c'est aussi quand même pour que ça respire et que l'aération se fasse bien allez on continue on regarde ce trailer qui lui aussi a leaké donc des framerates jusqu'à 120 images par seconde donc la manette voilà on connaît alors ça va nous permettre de d'avoir plein de jeux le game pass ultimates bien sûr plus de 100 jeux sur le game pass aujourd'hui mais on a bien plus que 100 d'ailleurs du assassin's creed valala du halo infinite voilà donc autant la xbox series x est très anguleux autant la série s c'est arrondi et ça va conclure sur la petite présentation technique donc qu'est ce qu'on peut voir c'est vrai ce grand récap 100% digital ok 1440p jusqu'à 120 images par seconde donc là les choses sont clairement dites et d'ailleurs c'est marqué ici 4k upscaling for games c'est donc comme la génération actuelle cela dit il ya quand même un truc qui interpelle un petit peu c'est que aujourd'hui sur ps4 pro et sur xbox one x il ya des jeux en 4k donc c'est quand même intéressant de voir que là il souligne pas 4k natif il ya quelques jeux pas beaucoup qui sont en 4k natif sur xbox one x par exemple bon c'est pas noté ici la plupart sont upscaler et en vérité les systèmes aujourd'hui de reconstruction d'image que ce soit sur ps4 pro ou sous ou sur xbox one x sont de très bonne qualité donc c'est pas un problème majeur direct x ray tracing donc voilà il y aura le ray tracing apporté directement dans la console le vrs variable rate shading ça c'est des petites optimisations qui permettent d'alléger un petit peu les choses faire passer un petit peu mieux certaines manières de calculer un petit peu et surtout en fait d'avoir à décharger un peu les calculs en fonction c'est que tu es variable de la distance et autres variable refresh rate bon ça ça existe d'ores et déjà un rafraîchissement qui peut changer ultra low latency donc une latence extrêmement faible il y aura aussi sur xbox series x et donc un ssd custom nvme de 512 giga alors ça c'est pas beaucoup pour une console entre guillemets all digital on pourra d'ailleurs être un petit peu surpris on va en parler quand on va évoquer la ps5 512 giga c'est moins que la ps5 et pour des jeux qui vont prendre de plus en plus de place ça va se remplir quand même très rapidement mais c'est probablement aussi ça qui leur permet d'arriver avec un prix extrêmement agressif 299 euros donc on va y revenir 4k streaming média playback ok donc vos vidéos en 4k ça très bien et 4k donc upscaling for games ok d'accord donc une console complète mais une console clairement moins puissante que la xbox series x mais enfin bon ça je veux dire on le savait et donc coming november alors pareil ce qui est très intéressant avec ça c'est donc le trailer officiel de reveal qui donc a fuité est ce qu'on peut se dire c'est que si dans le trailer officiel il y avait marqué novembre et pas 10 novembre comme ça a été affirmé par différents médias américains est ce que ça veut dire qu'ils n'auraient pas donné la date au moment où ils auraient dévoilé la console sinon ils auraient marqué 10 novembre bon bah c'est une supputation c'est une question en tout cas qu'on peut légitimement se poser en tout cas ceux qui ont fait les fuites et qui avaient montré la console avant tout le monde donc je pense aux sites américains sur hot ou windows central avait dit 299 c'est confirmé le design il est confirmé et ils ont annoncé le 10 novembre alors après ça peut être 10 novembre aux états unis et à une date à déterminer en europe et donc en france peut-être pas le 10 novembre mais peut-être aussi le 10 novembre ça on verra va falloir prendre la parole quand même officiellement et clarifier tout ça d'autant que si on regarde on revient sur le tweet officiel de xbox fr ils ont confirmé le design quel ça y'a pas de problème ils ont confirmé le prix ça très bien mais il n'y a pas la date non plus à aucun moment ne figure la date donc reste encore c'est là la dernière grosse interrogation autour de cette xbox series s vous l'avez probablement vu si vous avez regardé ma vidéo et bien la xbox series x a aussi été daté c'est le même jour le 10 novembre et c'est le prix de 499 euros qui a été évoqué concernant la xbox series x alors ça c'est très intéressant parce que il y avait de plus en plus là de bruit couloir etc que peut-être les consoles est plus cher etc est ce que ce sera le cas de la ps5 ou pas maintenant il faut absolument que sony réponde on attend d'autant que si les rumeurs évoquant 599 euros pour le modèle standard de la ps5 sont vrais à titre personnel quand même je serais extrêmement surpris et je serais encore plus surpris maintenant à l'aune de l'annonce de xbox parce que si la xbox series x est à 499 euros et que sony met sa ps5 à 599 euros l'écart de 100 euros sera quand même extrêmement substantiel et surtout il y aura un écart de 300 euros avec la xbox series s on va analyser tout ça puisque vous l'avez vu le titre de cette vidéo c'est le match des prix parce que c'est quand même une composante qui on va y revenir dans quelques instants car je vous ai posé la question dans des sondages ne sera peut-être pas toute la réponse pour le grand public le prix c'est quand même pas négligeable et donc quand même voir un petit peu comment est ce que les deux enfin en fait les quatre consoles vont véritablement se positionner horizontal et vertical ça c'est une autre une autre question juste avant quand même pour le petit clin d'oeil regardons une fois de plus l'image ça vous rappelle pas quand même une sorte de petite radio des années 70 80 quand j'étais petit ma radio elle ressemblait à ça véritablement avec l'enceinte qui était arrondie la petite taille qui est très mignonne c'est vrai que je vous avais fait une vidéo sur la chaîne où je vous montrais en réalité augmentée la taille de la xbox series x et la taille de la ps5 et franchement elles sont énormes alors que la xbox series s clairement risque de bien mieux passer sous les télés dans nos meubles télé les autres là les deux autres consoles elles sont quand même assez balades oui on est d'accord je vois dans le chat ça fait penser au bon vieux transistor que si vous êtes jeune vous n'avez jamais connu puisque désormais vous avez votre musique votre radio etc sur votre smartphone pour la plupart et dans des enceintes en bluetooth mais c'est vrai qu'à notre époque nous les vieux les quarantenaires les trentenaires ben on a connu les transistors et les transistors vraiment ça ressemblait à ça vrai que je vous trouve quand même une image parce que je sais que certains sont plus jeunes mais regardez alors ça ça c'est encore des des relativement récents mais il faudrait que je trouve avec enceinte ronde mais ça ressemble quand même c'est un peu c'est un peu l'idée voilà regardez celle là le panasonic avec l'enceinte ronde etc bah moi je vais être honnête avec vous je trouve que le design est assez élégant de cette xbox series x que j'ai dit x non s voilà on commence à se confondre un petit peu le côté blanc qui tranche avec le côté noir c'est aussi relativement distinctif ça permet vraiment de faire la différence on sent vraiment qu'il ya une console la série x qui est pensé pour être à la verticale là où la série s plus à l'horizontale voilà donc vraiment il y aura du distinguo après pour le grand public je pense qu'il ya quelque chose qu'ils n'auront peut-être pas conscience et ils vont se dire attend la console elle est moins chère mais c'est la next gen et c'est ce qu'a dit xbox vous l'avez vu un an dans son trailer ils disent la nouvelle génération et performance voilà regardez ils disent il faut que je retrouve le terme exact quand ils le disent c'est où c'est voilà ils disent next gen performance alors oui performance next gen certes puisque les xbox aujourd'hui n'ont pas de ssd ne gère pas le ray tracing directement etc mais quand même performance bien inférieure si l'on en croit tous les bruits de couloir jusqu'à aujourd'hui à la xbox series x et à la ps5 et j'ai envie de dire en fait au avec un x ps5 parce que la grande subtilité c'est qu'on va pas pouvoir comparer la série s à la version digitale de la ps5 puisque dans un cas on a une console pour xbox qui arrive avec un prix extrêmement agressif 299 euros parce qu'il ya eu des concessions qui ont été faits sur la technologie embarquée sur l'espace de stockage etc là où sony arrive avec deux ps5 absolument similaires technologiquement parlant à la seule et unique différence que il y en a une qui a un disque lecteur de disques et l'autre qui ne l'a pas mais c'est la seule différence c'est à dire que la ps5 digital c'est 100% la même technologie que la ps5 classique c'est le même espace de stockage donc c'est un ssd de 820 gigas c'est la même carte mère c'est les mêmes performances donc dans l'absolu et ça quand même c'est important donc maintenant reste à savoir quel on va en être le prix bon ce 399 euros pour la ps5 digital me paraît extrêmement crédible véritablement et donc ce serait 100 euros plus cher qu'une xbox series s mais sony pourrait faire valoir bah oui mais nous c'est entre guillemets la vraie next gen voilà et je pense que ça ça pourrait être compris par les joueurs par contre le grand public bah c'est pas dit et ça c'est c'est là où clairement xbox a fait un move assez malin parce que ils ont une gamme désormais de prix qui est extrêmement en et ça ne commence même pas à 299 euros en vérité mais non le premier prix pour obtenir une xbox c'est le hall access le hall access vous savez ça a été lancé aux états unis en angleterre en australie et ça devrait en pressant que ça va arriver en france pour le lancement de cette nouvelle génération ça va permettre en vérité d'avoir accès comme sur smartphone à un prix dépensé mensuellement sur une période de 24 mois mais qui du coup amoindri énormément la barrière d'entrée on va dire économique selon les informations de windows central la xbox series s serait proposé en all access donc c'est à dire la console plus le game pass ultimate pour 25 dollars par mois donc pendant 24 mois et la xbox series x elle serait proposé en all access à 35 dollars par mois sur 24 mois alors maintenant faut voir est ce que ce 35 dollars va se transformer en 35 euros est ce que ce 25 dollars va se transformer en 25 euros ça ça reste à définir ça n'a pas toujours été le cas même si là la xbox series s ce 299 dollars s'est transformé en 299 euros donc quelque part on peut se dire c'est c'est quand même peut-être bon signe à ce niveau là c'est une autre manière de consommer c'est une autre manière d'appréhender le jeu vidéo et c'est une manière quand même extrêmement séduisante pour beaucoup personnes et surtout ça permettra à microsoft dans des publicités de pouvoir dire la next gen à partir de 25 dollars par mois écrit en petit c'est quand même pas la même chose pour un grand public que de voir la next gen à partir de 399 euros ou de 499 euros peut-être même 599 euros donc psychologiquement ça un impact extrêmement important à prendre en considération et en cela phil spencer qui disait que sa stratégie lui paraissait bonne et pertinente sur la partie du prix donc le l'économique clairement surtout en période de crise ça a beaucoup de sens c'est indéniable salon de jojo coucou julien est ce que sony va lancer un service équivalent au all access de microsoft avec sa ps5 alors aujourd'hui ça je l'ignore ils n'en ont jamais parlé mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas parlé qu'ils sont pas en train de préparer quelque chose c'est un service qui est pas simple à déployer parce qu'il est très lié au pays aux différents pays à la manière de faire il peut être fait aussi avec d'autres opérateurs etc enfin ça va pas être si évident que ça parce que finalement c'est de la location de matériel donc il faut c'est pas la même logique que tu arrives en boutique tu payes un coup tu pars c'est fini puis après bon tel service à prévente mais bon alors as nol 31 qui nous dit 35 dollars multiplié par 24 mois égal 840 dollars tu as totalement raison mais dans les 840 dollars n'oublie pas que ça intègre le xbox game pass ultimate qui si je dis pas de bêtises coûte 15 dollars et qui te permet d'avoir accès donc au catalogue game pass au live gold donc jeu en ligne mais aussi à x cloud x cloud qui va se lancer maintenant donc c'est un package extrêmement généreux après pour ceux qui ont pas envie d'avoir le game pass ou qui veulent jouer qu'à des jeux solo oui l'offre est moins intéressante mais bon faut quand même faire un petit un petit rapport de calcul prenons les choses en large et en dézoomant et après vraiment je fais une grande introduction et coucou à benji ouais tu vois qui nous dit un choix financement intéressant de la part de microsoft et après évidemment on va discuter ensemble extra mais j'essaie de vous mettre un petit peu tous les éléments en tête au début et comme ça on pose un petit peu les choses justement sur la chaîne il ya quelques jours de cela je vous ai posé une question alors c'est dans la zone communauté vous allez pouvoir y aller dans quelques instants pour voter si vous ne l'avez pas encore fait regarder mon sondage il était tout bête c'était j'aimerais savoir quel élément compte le plus pour vous dans votre choix pour une machine next gen voilà et alors comme je le disais un des sondages sur youtube on peut pas mettre plus que cinq options sinon j'aurais pu en rajouter certaines comme par exemple quelle machine vous aviez jusqu'à présent et donc votre manière d'être lié à une marque plutôt qu'une autre les graphismes les exclusivités la durée de temps de chargement la rétrocompatibilité et le prix de la machine et bien vous le voyez sur près de 60 mille votes et je vous remercie et vous pouvez aller voter encore ce sondage il est pas du tout fini il reste ouvert il est disponible pour tous c'est gratuit que vous soyez abonné de la chaîne ou pas abonné la chaîne vous pouvez y aller part et si participez y encore parce que je vais vous faire une grosse vidéo avec plusieurs sondages pour vraiment qu'on se rende compte des choses avec vos votes c'est quand même intéressant de voir que le prix de la console ce n'est que huit pour cent d'entre vous qui l'ont dit comme un élément l'élément central celui qui comptait le plus loin derrière les exclusivités et les graphismes et donc on se rend compte que ce match autour du prix il est évidemment important ça ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit mais est-ce qu'il est totalement indispensable déterminant etc et bah visiblement si je vous écoute non c'est pas le prix enfin on se doute bien que s'il y en a une qui est à 499 et l'autre est à 2000 euros oui là le prix aura un impact évidemment mais si ça se joue à une centaine d'euros d'écart je pense que pour les joueurs passionnés du moins ça pas forcément un frein et donc c'est là que c'est très intéressant et c'est là que ça laisse aussi de la place finalement à playstation qui aujourd'hui dans tous les sondages que vous pouvez voir et dans ceux que je vous propose est largement en tête dans les intentions de vos achats donc ça c'est quand même important petit o03 salut julien penses-tu que sony va communiquer cette semaine pour répondre à xbox alors cette semaine on ne le sait pas normalement sony c'était pas prévu puisqu'ils avaient visiblement opté pour une semaine de communication autour du playstation via la réalité virtuelle mais peut-être qu'avec cela ils vont réagir ou qu'ils vont garder leurs lignes et donc peut-être un petit peu plus tard peut-être dès la semaine prochaine jean-marie de wiley je viens de me lever car j'ai travaillé cette nuit et là que des informations xbox super journée qui démarre manque plus que la ps5 pour finir laisse moi un peu me reposer aussi s'il te plaît parce que là depuis le réveil bam après il a fallu partir courir à la crèche etc d'accord revenir up et on se retrouve là mais il me semble que c'est vraiment important et je vous dis dans quelques instants on va on va en discuter vraiment ensemble zedri one bhr penses tu que nintendo doit commencer à baisser le prix de sa switch à 200 euros quand on voit ce qu'il ya d'intégrer dans les séries s c'est une excellente question j'allais venir sur ce point là la xbox series s est donc au prix globalement de la nintendo switch et ça c'est quand même pareil quelque chose de psychologiquement alors nintendo est pas généralement c'est pas les premiers à baisser leur prix mais peut-être qu'à un moment quand même il faudra le faire cela dit pour l'instant il continue à cartonner de dingue et cela dit l'offre est très différente une console nomade portable ça c'est la même chose nomade et de salon ça c'est mieux là où on est vraiment sur une console 100% de salon etc atomic jérémy est ce que ce leak ne serait pas un lit contrôlé par xbox pour justement pousser sony à se manifester je trouverais pas ça illogique alors on peut le penser mais je veux dire dans ce cas là tu l'annonce vraiment plutôt que pousser sony à se manifester vu qu'ils l'ont confirmé juste après le leak à la limite à la limite s'ils avaient laissé partir le leak qu'ils avaient attendu que sony machin pour après annoncer pourquoi pas mais là vu qu'ils ont confirmé le leak la fuite Bah voilà maintenant maintenant j'ai envie de te dire sony c'est sony c'est bon alors au moins la série s parce que ça n'a pas été officialisé et confirmé encore le 499 euros pour la xbox series x par contre mec vu que ça vient des mêmes sources qu'on donnait les bons prix les dix ans etc on peut se dire que ça a l'air d'être correct mais on pourrait l'imaginer mais à la fois je Je trouverais ça c'est un peu bizarre à la fois le trailer qui enfin ça enlève quand même de l'impact à leur future prise de parole Donc si c'est un leak organisé je sais pas si je trouverais ça très judicieux quitte à balancer l'information dix minutes après autant le faire de manière officielle propre clair avec une conf d'autant qu'ils risquent d'avoir une conf ils ont dit on va prendre la parole très prochainement on a beaucoup de choses à vous dire alors silent jojo merci pour tous vos messages j'essaie de prendre au fur et à mesure je viens de voir sur un site qu'apparemment quelqu'un de chez game a dit que selon lui sony ferait une grosse annonce concernant la ps5 demain info ou intox box je ne sais pas c'est possible tout à fait possible on verra ms van salut julien sérieusement combien penses-tu que la playstation 5 coûtera à sa sortie pour les deux versions merci pour ton travail alors là c'est de la supputation c'est à la lumière de ce qu'on voit ici moi je pense et donc c'est pas officiel c'est ce que je pense 399 euros pour la ps5 digital 499 euros pour la ps5 classique et ça ce serait des prix qui seraient à mon sens pas du tout choquant bah on aurait ce fameux prix de 399 pour la digital qui est le prix star finalement de playstation qui lui a si bien réussi la précédente génération et 499 euros qu'est 100 euros de plus qu'en début de génération passée mais il ya plus de technologie et c'est ça ça me choquerait pas les deux consoles concurrentes donc xbox series x et ps5 serait en phase et il y aurait se décrocher avec une console bien plus accessible 299 la series s mais qui n'est qui est moins puissante que sa concurrente digital ps1 qui sait elle serait 100 euros plus cher et donc en fait pour les joueurs il n'y a plus que l'embarras du choix je veux dire il ya tous les prix possibles du hall access à 25 35 euros par mois jusqu'à 299 399 499 et ensuite il ya les cartes graphiques pc 1 nvidia avec ça qui commence à 500 euros donc il ya vraiment pour tous les toutes les bourses et tous les styles de joueurs donc ça j'ai répondu à la question delt et bonjour julien merci encore pour votre travail tutoyer y aura t-il des exclus pour la série s bah ça m'étonnerait enfin je sais pas je peux pas microsoft mais non à la limite des exclus pour la série x à terme oui mais bon faudra voir ce sera d'ailleurs la grande question c'est elle est moins puissante mais je pense je peux pas imaginer c'est la même génération que la série x tous les jeux seront compatibles autant à un moment à mon sens faudra abandonner la génération xbox one ce serait vraiment une bonne chose à faire à mon sens un pour microsoft autant cette xbox series s sera capable avec son ssd avec le ray tracing d'encaisser juste avec une résolution une définition d'image inférieure à la série x les jeunes et que j'aime voilà comme moi je le pense vous savez plein de gens qui il ya plein de gens déjà qui aujourd'hui n'ont pas de télé 4k et donc pour qui ça suffira largement voilà donc je me sers un petit vert donc à suivre à ce niveau là et merci infiniment de votre présence regardez vous êtes plus de 7000 sur la chaîne là en simultané merci infiniment et merci vraiment d'ailleurs j'en profite un parce que bah je le sais je le vois je le constate vous me le dites de plus en plus nombreuses et nombreux à partager la chaîne auprès de vos amis à faire vraiment du bouche à oreille à parler à d'autres passionnés de jeux vidéo et dire ouais sur la chaîne de julien franchement au quotidien il ya toute l'actualité de la et des playstation des xbox de nintendo du pc moi vous savez moi c'est le multi gaming moi je n'ai pas du tout de préférence hardware parce qu'il m'intéresse c'est les jeux alors évidemment on parle beaucoup de machines en ce moment c'est logique c'est la grande excitation de la next gen mais tout comme vous l'avez vu on parle aussi des nouvelles cartes graphiques pc et on va en reparler puisqu'il ya une vidéo qui a annoncé les geforce rtx 3070 3080 3090 qui sont beaucoup plus puissante que ce que ps5 et xbox series x et donc xbox series s proposeront mais évidemment oui à un prix un peu plus élevé un peu plus ou beaucoup plus et voilà mais une fois qu'on a dit tout ça on passera vraiment au jeu et tant mieux parce que chaque joueur déjà une profondeur de comptes en banque qui lui est sienne et choisit il ya les joueurs qui veulent le top du top du top et qui sont prêts à en mettre le prix il y en a d'autres qui se satisfont largement de quelque chose peut-être technologiquement un peu inférieur et c'est très bien il n'y a pas de problème enfin je veux dire vous avez vu le carton de la nintendo switch pourtant c'est clairement pas la console la plus technologiquement à la pointe mais elle a un bon concept et elle a des super jeux donc voilà même si en 2020 il faudrait bouger un petit peu de nintendo roswell barça merci à toi qui devient membre insider ça ça fait plaisir à l'ex creed les consoles sont plus chers par les prix des composants donc je pense que le prix est largement justifié alors quand tu dis les consoles sont plus chers oui par rapport à la précédente génération de la génération actuelle et ben je suis d'accord avec toi franchement pour en avoir parlé avec beaucoup de développeurs ps5 comme xbox series x sont créé une frappe enfin un gap un fossé plus important avec la génération actuelle que les ps4 et xbox one avait géré par rapport à la ps3 et la 360 il ya un plus gros écart donc il se retrouve aussi dans les prix c'est bien logique ismaël jabri salut à toi penses-tu que les consoles des maths auront un lecteur un upgrade lecteur cd externe non non je pense que c'est tu as la possibilité d'avoir un lecteur disque bah c'est la xbox series x c'est la ps5 classique mais si tu t'en fiches si tu consommes le jeu vidéo aujourd'hui totalement dématérialisée demain avec le cloud etc bah tu as l'offre moins cher dématérialisée c'est pas pour y venir y adjoindre un lecteur en tout cas ça n'a pas l'air d'être du tout dans leur logique si ça m'a salut julien je comprends pas la stratégie de microsoft en faisant des jeux croche gêne mais sortir dans le même temps une console proche de la one one x alors c'est une très bonne question elle va permettre quand même d'éclairer quelque chose au niveau de la la puissance évidemment pour l'instant je vous parle de choses qui ne sont pas encore officielles c'est les bruits de couloir c'est ce qu'on m'a dit des développeurs externe pour la xbox séries x pas du tout voilà on commence à haut c'est pas facile pour la xbox séries s voilà pour la xbox séries s on est sur une puissance de environ 4 teraflops et là vous allez me dire 4 teraflops mais donc une puissance qui est moins plus moins forte moins délevé que la xbox one x qu'est ce que c'est que ça et ben en fait non non tout simplement car c'est pas la même technologie c'est du rdn à 2 pour la xbox séries x et la xbox séries s et donc les teraflops ne sont plus comparables c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis à chaque fois les les histoires de teraflops c'est un peu compliqué ça ne veut pas tout dire et elle intègre un lecteur ssd que n'a pas la one x par exemple et à l'intègre et ben tout ça la velocity architecture des optimisations hardware et software que non pas la génération actuelle et c'est en ça qu'elle est nez gêne et c'est en ça qu'elle va permettre véritablement de proposer des visuels plus qualitatif que ce que la one x aujourd'hui propose maintenant faudra voir exactement quel gap moi je vous dis la seule chose qui m'étonne énormément pour l'instant c'est de voir dans leur petite présentation finale le résumé des capacités qu'à aucun moment ils parlent de quatre cas enfin il parle de quatre cas upscale mais regardez ici il parle de 1440p jusqu'à 120 images par seconde ça ça me surprend parce que la xbox one x aujourd'hui a peu et quelques jeux en quatre cas natifs et donc si on en croit stricto sensu ce qui est marqué là ce serait pas le cas pour la xbox one non la xbox series s ils auraient pu trouver d'autres non ça vous savez ce que ce que je veux dire donc il ya ce petit différentiel là qu'il faut quand même bien prendre en considération mais une fois de plus je sais pas à quel moment vous êtes arrivé dans le live mais par contre oui on ne pourra pas non plus comparer la series s avec la version digitale de la ps5 parce que tout simplement autant la s est moins puissante que la x autant la ps5 digitale est strictement aussi puissante et en barque strictement les mêmes technologies que la ps5 classique juste alors a pas de disque voilà juste à dépenser digital donc c'est pas la même chose quand même c'est pas la même approche pour sony et pour microsoft et je pense que du coup sony ne manquera pas d'utiliser l'argument de oui mais nous les deux elles sont vraiment des gènes tristan qui dit m'enfin la puissance c'est pas important ce qui compte c'est les jeux et là une console next gen à ce prix là c'est fou je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord avec toi les jeux les jeux les jeux mais néanmoins tu seras d'accord avec moi pour dire que forcément à l'entrée à l'ouverture d'une nouvelle génération on parle un peu technologie on essaie de positionner un peu les choses ça paraît quand même relativement logique et légitime ludovic vasquet merci beaucoup à toi et merci d'ailleurs aussi à toutes celles et tous ceux là sur twitter avec le hashtag le midi qui envoie des images des photos et les votre petit setup jean baptiste il est bien devant le midi est ce que cette fuite fait beaucoup de tort à xbox est ce que c'est xbox aurait pu éviter cela pour beaucoup de torts non la preuve regardez on en parle et ils allaient en parler par contre oui ça diminue et merci mickey de perse à l'impact de leur prochaine prise de parole forcément sonic system qui est là toujours fidèle au poste merci à toi parce que ben on se doute bien que ils vont pas avoir un milliard de choses nouvelles à nous dire sur la xbox series s c'est dommage mais à la fois là quelque part c'est un peu de leur faute je veux dire ils ont tardé 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 archi tardé je vous en parle sur la chaîne depuis matthus allem de la xbox series s vraiment depuis je sais pas j'aurai presque envie de dire un an au moins quand je vous avais dit direct je vous avais dit les développeurs que qui me font écho de leur développement sur next gen me disent sur les kits de développement xbox series x il ya un bouton qui permet de passer en mode l'autre console la lock art mais phil spencer après en avoir parlé tout début quand c'était encore le projet scarlet c'est un peu rétracté a fait ouah non il n'y aura qu'une seule sauf qu'en fait bah oui il y en a deux et qu'elles vont sortir ensemble alors après à marqueter c'est pas si simple que ça mais bon donc il fallait à un moment fallait y aller bah ils allaient y aller ils se sont fait griller la politesse par des par des leaks c'est ça arrive très fréquemment dans le monde du jeu vidéo ouidia mello julien les ssd sont très importants pour les nouvelles consoles tu penses qu'il sera possible de les changer rapidement facilement alors ça j'ignore tant qu'on n'a pas eu d'ouverture vraiment des consoles pour voir si on pourra changer les baies et autres il y aura des petits comme des cartes mémoire de ssd en tout cas sur la xbox series x est ce qu'il en sera de même pour la xbox series s et bien à suivre merci david d'être devenu membre insider c'est le petit bouton rejoindre et ça vous permet d'avoir quelques bonus dont des vidéos en avant-première jean-marie de waley une question me chiffonne sur cette génération est ce que les jeux seront plus rapides à installer ah bah normalement oui ça c'est l'un des bienfaits du lecteur pas du du ssd après ça va dépendre de leur poids aussi c'est à dire que si les jeux triplent en poids mais en volume mais ça devrait pas être le cas ça devrait pas être le cas parce que du coup grâce aux ssd aussi ils vont pas avoir à dupliquer autant de données qu'avant ou avant ils étaient un peu obligés histoire d'accélérer un peu tout cela donc l'un dans l'autre ça devrait se se retrouver christophe reclus coucou julien la série s bénéficiera du direct ml équivalent d lss 2 et les jeux en 1440p vont être upscaler avec cette techno c'est officiel et fou bah oui et non mais je suis d'accord non mais vraiment c'est pas du tout une mauvaise machine c'est pas ouais la souveraineté gêne non c'est une bonne nez gêne juste la définition d'image native va être inférieure à la série x et c'est là d'ailleurs qu'on se rend compte à titre personnel que moi la définition d'image je m'en fiche un peu cette course à la 4k à la 8k si les développeurs moi je vais même aller plus loin un truc de dingue je comprends je préférerais presque les jeux restent en 1080p et qu'ils utilisent la puissance de ces consoles d'aujourd'hui pour avoir des effets visuels de lumière de matière d'ia bien supérieur sauf que comme c'est cette course à la 4k demain la 8k etc toute la puissance aujourd'hui elle doit être mis aussi à calculer à tous les points qui composent une image mais franchement je préférerais large enfin je trouve qu'aujourd'hui un jeu en 1080p par rapport à un genre 4k il ya une différence de finesse sur les textures je suis d'accord mais c'est pas la folie et si vous jouez sur un grand écran et que vous êtes à je sais pas deux trois mètres de votre télé la différence on la voit plus trop et par contre toute la puissance pourrait servir à vraiment faire des choses en plus mais passez pas la direction que prend le marché écoutez il ya ce côté marketing de il faut dire 4k watts millimages par seconde etc On pourrait faire des jeux 1080p 60 images par seconde tous mais tous aujourd'hui avec la xbox series x et la ps5 tous les jeux pourraient être en 1080p 60 images par seconde et avec des effets en ray tracing bien plus spectaculaire que ce qu'on va avoir au final si ils veulent essayer de faire de la 4k parce que forcément la définition étant multiplié par 4 globalement et bien il faut faire quatre fois plus les calculs etc bah si vous n'aviez pas à faire ce calcul x 4 et que donc ce quatre fois de puissance je schématise énormément vous êtes bien d'accord mais mais ça permet de comprendre et bien il était mis à booster un peu de l'intelligence artificielle dont les jeux ont bien besoin pour certains ou bien améliorer les éclairages ou bien la densité visuelle moi ce que c'est ça que la densité visuelle c'est le nombre de personnages dans une scène les éléments etc voilà alors ça m'a gaga coucou qui me dit justement julien le direct ml est là pour ça mais je suis d'accord tout comme mr pixel dit le dlss les débats autour de la résolution sera obsolète vivement la démocratisation je suis d'accord mais c'est fait pour cela mais c'est un peu des ruses etc et en vérité encore tout le monde n'utilise pas ça et il ya ce côté vous savez marketing même 4k natif et si c'est 4k upscalé les gens enfin les gens certains joueurs un peu hardcore font bah c'est nul etc et du coup les développeurs se sont obligés de faire du natif voyez ce que je veux dire et pas du upscaler et pas du tricher des lss je pense et j'espère que c'est un débat qu'on dépassera prochainement parce que c'est à mon sens clairement pas le plus important mais vous me direz un petit peu dans les commentaires mais j'ai l'impression que vous êtes assez d'accord sur ce point de vue bas dans ce cas là faudrait l'exprimer plus fortement à chaque fois parce que vraiment je vous assure moi j'en parle avec des développeurs ils disent oui la communauté des joueurs les médias aussi donc j'ai ma responsabilité et les autres médias aussi mais moi en tout cas je me suis positionné là dessus moi personnellement j'ai rien je préférais mille fois des jeux 1080p complètement ouf en termes de densité visuelle mais bon mister viseur merci tu deviens membre insider ça fait plaisir william hilaire n'est ce pas une erreur de dire on a la machine la plus puissante et de l'autre sortir une s avec terre 4 teraflop et dire les teraflop ça fait pas tout Avoir la machine la plus puissante c'est absolument jamais un problème en revanche avec les annonces de nvidia aujourd'hui bah clairement la xbox series x n'est plus la machine de jeu la plus puissante après on se doutait bien que les pc allaient reprendre la main mais nvidia l'a à part au prix la main ils ont mis la barre technologique vraiment beaucoup plus haut et en plus avec des prix qu'ils ont vraiment abaissé donc ça quand même voilà je veux dire si t'es complètement omnibilé par la technologie d'autant plus que les jeux xbox les exclus sortent sur pc personnellement je m'orienterais plus vers j'investis dans une grosse carte graphique pc pour avoir mes exclus xbox au sommet et donc plus sur la xbox series x et à la fois effectivement cette discussion sur la s vous bah oui les quatre teraflop ça fait pas tout pas je suis d'accord mais ça moi c'est un truc que je vous rabâche depuis des mois je vous ai toujours dit non mais les débats sur les teraflop c'est un peu de la gnognotte voilà parce qu'en plus ça même au delà même du comparo de teraflop en fonction des optimisations à l'intérieur et de machin bon mais ça prochainement on en parlera moins et ce sera pas mal voilà ou ribelle salut julien étant à peine arrivé sur le direct peux tu me dire si le prix à la date de sortie de la xbox series x a aussi été annoncé si oui quels sont-ils en dehors de ça encore merci pour tes infos et continue comme ça et bien non autant la fenêtre de lancement novembre et le prix 299 euros ont été et design ont été confirmés par xbox pour la série s autant aucune information pour les séries x pas de prix et ce 10 novembre qui semble quand même assez crédible vu qu'ils ont ça vient des sources qui ont sorti tout le reste et bien n'a toujours pas été confirmé mario salut julien si aujourd'hui on veut un pc qui tourne exactement comme la série s le coût serait environ de 600 euros voire 700 euros c'est une bonne affaire ah bah c'est très clairement une bonne affaire un nom mais je pense que vous ne m'avez pas entendu une seule seconde dire xbox series s c'est nul à papa du tout c'est une belle entrée de gamme et entrée de gamme ça veut pas dire face pas forcément péjoratif c'est juste économiquement et technologiquement l'entrée de la gamme et ça plaira et ce sera largement suffisant pour plein de joueurs craig kodi bonjour comme moi tu possèdes une rtx 2080 ti c'est tout à fait vrai moi une 2070s après avoir vu ce que le rtx demande comme puissance rien qu'en 1440p ultra penses tu que la ps5 y arrivera aussi bien que sur pc alors attendent après avoir vu comme puissance rien qu'une 400 chaque machine à sa vérité et la force des consoles par rapport au pc c'est l'optimisation surtout sur les jeux first party on est bien d'accord plus que sur les jeux tiers mais les first party peuvent faire des miracles avec une console regarde aujourd'hui des last of us partout puisque tu parles de ps5 dont va rester dans l'univers playstation des god of war etc c'est des prouesses par rapport à si on regardait juste la carte graphique le cpu d'une ps4 qui est pas de ouf par rapport à ce qui se fait aujourd'hui pourtant les jeux aujourd'hui ils n'ont pas à rougir donc voilà chaque console par les consoles grâce à l'optimisation peuvent quand même aller chercher des choses assez fascinantes visuellement après il faut bien bosser et bien optimiser pirate otaku quitte du stockage ne serait ce que cette année entre final fantasy 7 the last of us partout ghost of tsushima c'est très gourmand je n'ose imaginer les jeunes et que jeunes alors tu as tout à fait raison à la fois sont évoqués alors ça a été surtout dit du côté de playstation j'imagine que du côté de xbox ce sera à peu près pareil peut-être que les jeux vont pouvoir être télécharger extra aussi en plusieurs parties c'est à dire juste le solo juste le multi ça se fait d'ailleurs de plus en plus même dans la génération actuelle que l'offre fait ça par exemple donc ça te permettra peut-être de d'effacer un jeu et il ya de plus en plus de gens qui ont une bonne connexion ça fait que progresser quand même des gens qu'on la fibre chaque jour il y en a plus évidemment tout le monde n'a pas encore une méga connexion mais ça s'améliore et donc même 50 gigas ou 80 gigas aujourd'hui moi j'ai la fibre il m'est déjà arrivé de supprimer un jeu et de leur télécharger je pas deux mois après quand j'avais envie d'y rejouer ça me prend pas des siècles ça me prend aller peut-être une heure ou deux max donc tu vois ce sont des usages qui vont aussi s'améliorer mais c'est vrai que c'est pas un gros disque dur enfin c'est pas un disque dur pas un gros ssd cas quasiment quasiment deux fois moins ample que celui de la ps5 et des deux ps5 aïs the man salut sera-t-il obligé de changer de télé pour pouvoir jouer à la ps5 ah bah pas du tout pas du tout après si tu as un télé télé cathodique aujourd'hui oui ce serait peut-être bien quand même et ce n'est pas une obligation c'est juste pas pour bénéficier et pour la xbox c'est la même chose du meilleur de l'affichage que ça moi par exemple ma télé actuelle elle fait de la 4k et du hdr mais elle fait pas du 120 images par seconde cela dit il n'y aura pas beaucoup de jeux sur console qui feront 120 images par seconde mais franchement je ne compte pas changer de télé demain voilà alors après pour la chaîne pour se rendre compte un petit peu des trucs peut-être que j'investirais dans une nouvelle télé pour avoir le 120 images par seconde mais à suivre à suivre alors prendre un petit peu vos vos questions en tout cas vous voyez c'est c'est super intéressant et et je vous remercie vraiment de de votre présence ce midi près de 8000 ans en simultané on se pose des questions j'essaie d'y répondre au mieux et puis on échange là dessus Revenons d'ailleurs puisque je vous parlais de pc etc du sondage un sondage que je vous ai proposé il ya quelques jours maintenant pareil vous pouvez y aller il ya près de cinquante mille personnes qui ont déjà voté et près de 1300 commentaire c'est quand même absolument colossal je vous ai dit après la présentation des nouvelles cartes graphiques nvidia rtx quelle est votre intention d'achat pour la next gen et ben c'est quand même vachement intéressant parce que regardez pc de la muerta donc avec les nouvelles cartes 20% d'entre vous ps5 64% c'est à dire quand même un petit peu moins que dans les intentions d'achat général quand il n'y a pas le pc mais enfin largement devant quand même xbox series x 14% les trois 2% donc il ya quand même 2% des viewers qui ont quand même pas mal de sous bravo à vous mais globalement ce qu'on peut voir c'est qu'en fait et bien la xbox series x n'est que troisième dans les intentions d'achat mais que j'aime de machine en fait vous voyez ce que je veux dire c'est largement en tête la ps5 mais derrière en fait c'est devenu le pc et pourquoi je trouve ça en fait totalement logique et c'est là où oui microsoft dit oui nous les consoles notre but c'est pas d'en vendre autant c'est un discours que je comprends mais c'est aussi un discours un petit peu d'être obligé parce que bah ils vont pas en vendre temps dans les faits parce que quoi si on cherche la puissance on va se prendre un pc parce qu'il n'y a pas de débat les gros pc seront plus puissants que les ps5 et les xbox series x pas de débat comme xbox a fait cette politique de sortir ses exclusivités day one au lancement le jour j aussi sur pc si on est intéressé par avoir le meilleur de la technologie mais qu'on aime les licences exclusives xbox tu prends un pc tu prends pas une xbox series x enfin après évidemment toujours pareil ça dépend de ton portefeuille une xbox series x 500 euros le méga gros pc sera plutôt à 1000 1500 euros avec et ça peut même être plus si tu prends une 390 mais voyez ce que je veux dire et donc ça m'étonne pas que aujourd'hui dans la communauté parce que forcément les gens qui répondent à ces sondages sont quand même c'est pas le très 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 grand public si vous venez sur ma chaîne a priori si vous êtes passionné de jeux vidéo et bien chez les passionnés de jeux vidéo la ps5 et donc son écosystème d'exclusivité qui a fait ses preuves qui a montré qu'en termes de quantité et de qualité ils étaient au top séduit 64% des votants donc énorme quand même mais en fait l'écosystème xbox on pourrait dire que on pourrait additionner la xbox series x et le pc et donc on arriverait à 34% c'est à dire deux fois moins que le ps5 mais c'est intéressant de voir que pour les passionnés pas désormais il ya visiblement plus d'envie d'avoir un gros pc que d'avoir une xbox series x et d'ailleurs qu'est ce qui s'est passé sur cette génération là la xbox one la xbox one x la ps4 la ps4 pro la xbox one x est clairement la console la plus puissante de cette génération incontestablement Capitaine qui nous fait ps5 plus pc plus game pass pc c'est c'est l'amour bah voilà c'est un très bon combo auquel on pourrait d'ailleurs ajouter la nintendo switch et là comme ça vraiment on a le meilleur du jeu vidéo sans oublier personne Qu'étais-je qu'étais-je en train de dire je sais plus du tout tu te fais un gros pc machin je sais plus vous allez me dire du coup ça va faire ce ça m'a fait switcher de réflexion oui la xbox one x voilà c'était la meilleure console la plus puissante du moins c'est vrai mais vraiment sur cette fin de génération sur des jeux éditeurs tiers la différence moi j'ai vu sur red dead redemption 2 par exemple sur red dead redemption 2 il est vraiment plus beau sur xbox one x que sur ps4 pro y'a pas de problème là dessus et bah la xbox one x commercialement parlant bah et ça n'a pas cartonné des masses vraiment pas au point que quelque part même là ils viennent de l'arrêter ils l'ont stoppé alors pourquoi bah parce qu'il ya la xbox series s qui allait prendre la place cette nouvelle place de l'entrée de gamme donc juste la puissance ne fait pas tout d'autant plus quand bah pour pas tant d'euros de plus t'a beaucoup plus puissant le monde du pc et à mon sens c'est ce qui va se produire sur cette génération c'est à dire qu'à mon avis les jeux xbox vont marcher grâce aux game pass grâce j'espère avant tout à la qualité des jeux mais ils vont sûrement aussi être vendus sur pc beaucoup en tout cas pour les passionnés qui voudront le top du top avec le mec le meilleur retracing etc craig kody merci de ta réponse intéressant et oui l'optimisation joue beaucoup hâte de voir cette ps5 en vrai tu quand elle va sortir tu la rattrape pas elle est immense elle est énorme je pense qu'il ya certains qui seront surpris et honnêtement je vous le dire pas forcément dans le bon sens moi quand j'ai fait mais ma vidéo là en réalité augmenté pour ceux qui l'ont rentré il faut absolument que je vous la montre parce que c'est quand même fascinant je me suis rendu compte que ça allait très 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 chaud dans mon meuble télé franchement donc il ya beaucoup de gens qui vont faire waouh c'est un petit peu trop balèze regardez la vidéo si vous l'avez manqué n'hésitez pas regardez elle vous attend ici ps5 et xbox series x à la maison le grand comparatif en réalité augmenté c'est super intéressant je ne dis pas que c'est super intéressant parce que c'est ma vidéo même si j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit intéressante évidemment comme chacun des contenus que je vous propose mais juste parce que là de manière concrète c'est la première fois je n'ai pas vu ailleurs sur le net des gens faire ça et ben on peut se rendre compte vraiment chez soi à quoi ça ressemble les proportions parce que ce sont les vraies proportions évidemment regardez par exemple là c'est la ps5 comparé avec une ps4 pro on voit qu'elle est quand même vachement plus grande regardez par rapport à la xbox one x c'est beaucoup plus grand et puis c'est et puis là c'est là où on se rend compte que la réalité augmentée quand même c'est assez bluffant et donc si on la compare avec une xbox series x si petit youtube bien chargé regardez la xbox series x est plus petite que la ps5 et franchement pas de peu en plus regardez là je vous ai fait un comparatif avec la nintendo switch alors évidemment c'est un peu triché là parce que la nintendo switch on est au courant qu'elle est quand même beaucoup beaucoup plus petite évidemment un petit mais petit grand très grand très grand vraiment balèze la ps5 et la profondeur c'est pareil c'est en profondeur elle prend de la place comparer à une bouteille déviant c'est comme ça vous pouvez comparer par chez vous regardez la bouteille déviant là à côté de la xbox series x bah la bouteille est plus grande mais par contre la bouteille déviant à côté d'une ps5 non la ps5 est beaucoup plus grande donc et bien ce sera des éléments à prendre en considération alors évidemment je pense que ça n'arrêtera pas grand monde moi le premier je veux dire je veux une ps5 je veux une xbox series x je veux un gros pc c'est mon métier mais honnêtement même si c'était pas mon métier je pense que je ferais ça ne serait ce que pour vraiment avoir la perception totale des choses ou tout à fait placement de produit évian bien joué pas du tout cela dit si évian veut me contacter ils savent où je vois mais non yoni patio tes jeux pc tu y joues sur moniteur ou sur la télé alors j'avoue que pour l'instant je joue sur mon moniteur mais je vais me faire peut-être un petit système avec des câbles et machin mais le problème c'est que ma télé ma belle télé de salon elle est dans le salon et pas du tout dans mon bureau et mon pc c'est un pc de bureau et donc il faudrait quand même que j'ai un grand hdmi à trimballer mais bon il y a plein de solutions que je trouverais évidemment voilà j'en regarde un petit peu aussi comment ça réagit est-ce que playstation a réagi par exemple on va voir pour l'instant a priori non en tout cas pas playstation france on va prendre playstation monde playstation us c'est intéressant quand même après moi je pense que pour l'instant ils n'ont pas de raison de devoir se ruer à réagir faut quand même pas oublier qu'ils sont ultra leader playstation pour l'instant ils sont un peu alors tranquille faut jamais être tranquille quand il y a une compétition comme ça mais ils dominent largement largement alors oui jackal87 xboxygen a dévoilé quelque chose de très intéressant sur la ps5 je vous en ai parlé dans le bistrot du jeu vidéo évidemment en les citant puisque c'était leur source même si à titre personnel donc ils annoncent un prix de la ps5 à 599 euros peut-être mais moi je serais très surpris et pas agréablement forcément moi je pense que ce sera 399 499 et d'autant plus si la xbox series est à 499 100 euros de plus non et puis c'est le prix de la ps3 et on sait que la ps3 quand même ça a été compliqué de la lancer alors je veux bien que les générations soient pas les mêmes mais quand même ils sortaient de la ps2 qui avait cartonné de dingue ça leur a pas empêché d'avoir des difficultés à la à bien l'imposer la ps3 donc bon je pense que c'est trop de mauvais souvenirs pour eux rome viper gaming salut julien penses-tu qu'il y aura des versions de la ps5 2 tera et 6 tera et inversement chez microsoft pour la xbox series x je sens que pour la ps5 au lancement du moins ce sera du 820 gigas parce que c'est vraiment un ssd pensé pour Marc Cerny l'a expliqué à terme peut-être autrement mais au lancement à mon avis ce sera 820 gigas atismo sinon tu as stadia à 100 dollars 4k 60 fps oui bien sûr mais déjà c'est pas de la 4k native moi je trouve que le système marche très bien pas de problème là-dessus mais enfin je me mets devant ma télé non c'est du streaming 4k encore c'est propre ça va et c'est pas de la 4k native honnêtement alors après il y a plein de gens qui s'en fichent pas de problème et puis bon ben il n'y a pas les exclus je veux dire je n'ai pas l'air d'être le seul à trouver que les exclusivités c'est un point très important je veux dire regardez le sondage quand même 60 000 personnes qui ont voté et n'hésitez pas à y aller c'est dans la zone communauté 55% des votants ont dit que l'élément le plus important pour le choix c'était les exclusivités et ça me paraît une évidence en fait parce que les jeux tiers les call of duty les gta et tout ça ok on le sait ça se vend mieux souvent que les exclusivités mais comme c'est partout c'est pas ça qui détermine c'est on veut savoir où va être le prochain uncharted ou prochain last of us ou le prochain halo ou le prochain gears ou le prochain des exclusivités qu'on n'aura pas à côté si les exclusivités n'étaient pas importantes pourquoi est-ce que vous pensez que xbox aurait racheté tant studio pourquoi est-ce que vous pensez que netflix disney plus se battent à coup de regarder on a telle série exclusive tel film exclusif voilà évidemment objectivement ceux qui pensent que les exclusivités ça sert à rien que web bof je pense qu'ils n'ont pas compris ce marché tout simplement ça ne fait pas tout mais ça fait quelque chose d'important cédric est-ce qu'on peut dire ironiquement que the last of us partout a fait du tort à la next gen du tort non par contre que ce soit très impressionnant pour cette génération oui véritablement nicolas perret les jeux vont prendre moins de place car l'optimisation des données ne sera pas la même pas de redondance j'en parlais tout à l'heure justement mais aussi dans certains cas l'utilisation du deep learning pour la génération des données voilà alors après si les mondes deviennent plus grands du coup si les textures deviennent plus fines peut-être mais il devrait pas en tout cas y avoir d'inflation dans un premier temps du moins des données et donc du poids des jeux mickey mickey 34 je t'apprécie mickey on était chez toi à disneyland il y a quelques jours on a passé une très belle journée en famille tout d'abord merci pour tout ton travail merci merci mickey ça fait plaisir tu nous régales si je prends la série x je pourrais jouer avec mes amis qui sont restés sur xbox one et ceux qui prendront la série s oui normalement si je dis pas de bêtises ils ont évidemment dit qu'il y aurait alors attention pas forcément sur tous les jeux mais on se doute qu'en tout cas les jeux xbox enfin microsoft jeux first party vont faire du crossplay et du cross plateforme mais du cross plateforme dans leur propre écosystème donc oui ça normalement ça devrait aller mais attention ça peut être aussi au cas par cas ce sera pas le cas forcément de tous les jeux certains on a vu ce serait pas encore possible je crois que c'est le cas de fifa d'ailleurs mais pas tous les jeux les éditeurs vont devoir être un peu plus clair sur ce sujet dans les dans les dans les mois à venir ce sera à ma foi fort important de leur part Mister Viseur qui dit coucou Julien moi je suis perdu mais je pense faire une configuration complète PC parce que normalement les exclusivités PS5 sur PC alors je vois ce que tu veux dire oui oui Sony a dit qu'il continuerait à faire ce qu'ils ont fait là ces derniers temps avec horizon par exemple qui était une exclusivité PlayStation et qui est arrivé sur PC Death Stranding exclusivité PlayStation qui est arrivé sur PC mais ils n'ont pas dit pour l'instant qu'il ferait comme Xbox c'est à dire vous avez vu Horizon est sorti sur PlayStation il y a quand même un bon bout de temps ça a mis beaucoup de temps à arriver sur PC je ne pense pas que PlayStation va tout de suite se mettre aux exclusivités Day One au lancement sur PC ils vont se les garder pour la PS5 et peut-être que plusieurs mois, 6 mois, peut-être un an après voire plus, ils sortiront aussi sur PC donc c'est pas la même chose quand même Xbox et en même temps boom Ticoline qui est retour en cours bah bonne continuation, tu feras un petit check à tes potes et puis si tu as des potes qui sont fans de jeux vidéo bah n'hésite pas à leur dire ouais ce midi moi j'étais sur la chaîne de Julien ouais parce que là on peut discuter de jeux vidéo, on kiffe c'est l'arrivée de la next gen voilà, bonne rentrée à toi, j'espère que tout se passe bien Esmerius, Nvidia reste le meilleur choix à mon avis les exclus PS5 et Xbox arrivent sur PC Microsoft et Sony ne se sont pas tirés une balle dans le pied ? alors bah je viens un peu d'y répondre Xbox c'est un fait Sony doucement mais sûrement, mais pas exactement et puis tu sais, ils gagnent surtout de l'argent sur la vente de jeux donc puis vente de jeux bah écoutez c'est bien parce que en vrai les consoles ça coûte énormément d'argent à produire, à marketer souvent ils gagnent pas grand chose dessus voire ils perdent des sous en tout cas les premiers mois ou les premières années donc c'est une nouvelle optique intéressante à ce niveau là Clément René mais c'est vrai que ça enlève un peu l'impact de devoir véritablement avoir une Xbox par exemple si tu veux, les Xbox qui sortent sur PC sur Playstation je te dis c'est un peu moins le cas encore mais ce sera peut-être le cas dans quelques mois et dans ce cas là je tiendrai exactement le même discours Clément René, Hélo Julien, que penses-tu de craquer sur la One X en 2020 pour faire des exclus de cette gêne plus des deux prochaines années, merci pour ton taflammy ok, excuse-moi, je suis pas fatigué donc de prendre une Xbox One X donc la plus puissante de cette génération effectivement, alors, bah si tu n'avais pas du tout de Xbox One et qu'il y a des exclus aujourd'hui qui t'ont fait kiffer Gear 5, les Forza Motorsport ou Horizon, etc. Bah effectivement, t'as un beau catalogue là, devant toi alors, les jeux de... pendant deux ans j'ai l'impression que ça va... c'était ce qu'ils disaient mais j'ai comme l'impression que ça va plus trop être le cas t'as vu l'épisode de Halo, Halo Infinite mais tous les autres là, les Forza, le prochain Forza bah, ils étaient pas marqués Xbox One X, hein donc, je sais pas Tarek Belhawinya j'espère que j'ai bien prononcé merci à toi, tu es fan du Réal aussi, visiblement en tout cas, tu deviens membre insider bienvenue Mickey qui est de retour, mon ami Mickey effectivement, on s'est vu il y a pas longtemps dans mon parc et j'ai vu que tu n'as pas réussi à soulever l'épée de Merlin l'Enchanteur alors, c'est pas l'épée de Merlin l'Enchanteur cela dit, c'est l'épée mythique de Arthur et non, je ne suis pas le roi Arthur, donc je n'ai pas réussi à la soulever c'était sur mon Instagram sur mon compte Instagram, n'hésitez pas d'ailleurs, c'est comme tous mes réseaux sociaux, c'est Julien Hachez et effectivement, tu avais dû voir mes petites stories, mes petites photos je mets plein de coulisses d'à côté de la chaîne Palladium Fallows tu penses que la capacité de la série X ne sera jamais complètement exploitée sachant que les jeux devront également sortir sur la série S qui est largement moins puissante alors, autant j'étais un peu contrasté avec les histoires de devoir être rétro-compatible enfin compatible avec les WAN la génération WAN parce que là, l'écart, il est vénère autant la série S les deux ont du SSD les deux ont des capacités de raytracing et c'est surtout la définition qui va être la différence donc là-dessus il y a moins de problèmes quand même même si c'est pas totalement pouvoir être pensé optimisé et c'est une fois de plus pas la même logique que PlayStation là où les deux consoles les deux PS5 seront exactement les mêmes consoles les développeurs ne vont pas avoir à se dire ah oui mais alors attends il faut que je passe du temps quand même pour... c'est aussi du temps et donc le temps c'est de l'argent et le temps que tu mets à faire ça tu le mets pas à bien optimiser et finir ton jeu tu vois ce que je veux dire ? je dis pas qu'ils seront pas bien optimisés et pas bien finis évidemment mais t'as compris la logique bang the house coucou coucou Julien PlayStation ne fera pas l'erreur de la PS3 pour moi ils ont failli faire mes boutiques et Sony ne prendra pas ce risque bah moi je suis totalement d'accord ah honnêtement si Sony sort la PS5 à 599€ alors moi franchement je trouve que ce serait une erreur une erreur croyez moi je le dirais mais je le crois pas je peux pas imaginer je pense que ce sera pas facile parce que sûrement la technologie est chère mais ils font cet effort là ils doivent le faire à mon sens Neo Z Origins qui devient membre insider bienvenue à toi parce que donc si vous prenez l'émission en cours et merci infiniment de votre présence et bien regardez on se la repasse une fois de plus la bande annonce de reveal de la Xbox Series S après le prix après le design et bien a fuité elle aussi avant même la conférence Xbox et donc voici donc cette bande annonce qu'on découvre ensemble et je vous le disais même si là il la présente à la verticale à mon avis c'est vraiment une console qui est pensée pour être à l'horizontale d'ailleurs le bouton je fais de plus hein on va mettre pause juste là voilà pour moi en fait là tout est dit le bouton pour allumer la console en haut il est pas dans le sens d'être à la verticale il est dans le sens d'être couché à l'horizontale le X là il est pas dans le bon sens là haut on est bien d'accord donc ça veut dire ce que ça veut dire et je pense de toute manière que ce grand rond noir là qui rappelle un peu les transistors à l'ancienne et autres c'est pas une enceinte hein c'est la ventilation et la ventilation bah si tu la mets couché tu peux te dire ah mais je vais mettre un truc dessus et là c'est pour indiquer clairement ne mets pas quelque chose dessus s'il te plaît sinon tu risques de tuer ta console elle va plus très très bien respirer tu vois ce que je veux dire alors Mr Pixel qui dit le X de la series X est aussi à l'horizontale et bah je suis très surpris de ce que tu dis et... je suis très surpris de ce que tu dis je... allez nous sommes en direct nous allons vérifier alors là hmmm hmmm je peux faire hmmm pendant un bon bout de temps mais... c'est pas vrai non Mr Pixel hmmm c'est faux regardez je vous le prouve tout de suite voilà le X est bel et bien bonjour alors attendez je vais le mettre là non non le X comme tu peux le voir il est pas du tout à l'horizontale il est à la verticale attendez on va se mettre je vais me glisser voilà tac comme ça je peux faire la météo le X là là il est dans le bon sens et donc c'est dans le sens à la verticale là où le X de la Xbox euh... series S il est à l'horizontale c'est pour ça je vous disais qu'elle elle est vraiment pensée pour être dans ce sens là et d'ailleurs la l'aération se fait c'est une cheminée hein la Xbox Series X hein ça part vers le haut là où bah en fait il la présente verticale mais elle est pensée pour être horizontale et d'ailleurs c'est pas plus mal hein elle s'intégrera bien mieux sous nos meubles télé parce que le format comme ça euh... donc voilà Mr Pixel mais j'ai... tu m'avais mis le doute hein j'aime bien vérifier il faut toujours vérifier Captain Ichiro du royaume de l'imaginaire qui a d'ailleurs fait un sacré reboot et relancement de belles rentrées sur sa chaîne n'hésitez pas à aller le voir Sony vend du service PlayStation Plus plus le PlayStation Now qui peut permettre de récupérer plus facilement sur une vente à perte d'une console Sony ne reproduira pas l'erreur de la PS3 et ses 600 euros ouais je suis d'accord avec toi bah oui aujourd'hui il y a plein de services vaut mieux vendre ta console à perte 499 euros et essayer vite rapidement hein de vendre du PlayStation Plus du PlayStation Now pour récupérer des sous vite que de vendre à 599 euros ou là l'écart il serait trop important les médias vont faire non 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 et ils auraient raison moi c'est ce que je ferais en tout cas si tel était le cas je dirais bah non attendez c'est trop cher bah oui beaucoup de gens pensent pensent que ah mais rappelez-vous à l'époque la Xbox One elle était plus chère et les gens l'avaient dit mais là ils le diraient pas mais vous êtes des grands malades évidemment si la PS5 est plus chère que la Series X alors que la Series X a l'air d'être plus puissante sur le papier hein plus puissance brute que la PS5 évidemment que je le dirais mais pour l'instant c'est pas officiel et à mon avis ce sera pas le cas mais on verra Marmz Marmz qui devient Mound Insider bienvenue à toi Ludovic Vaquet bonjour Julien penses-tu que la rétrocompatibilité des jeux physiques PS4 impose l'achat de la PS5 classique ? Saisisseur de rétrocompatibilité faut absolument que Sony précise un peu les contours parce que je sais pas comment ils vont faire à mon avis c'est possible si t'as le disque et que tu peux pas mettre le disque comment est-ce qu'ils vont être sûrs que t'avais le jeu ? tu vois ce que je veux dire ? donc à mon avis oui Rao Hello Julien cela fait longtemps que tu n'as pas fait de test de jeu tu prévois des choses vas-tu développer les contenus spoiler débat si oui FF7 bon courage pour cette fin d'année pas de test ? bah oui parce que je fais les jeux les principaux jeux etc et puis avec bébé j'ai un peu moins de temps cela dit là il y a la crèche ça y est on est dans la première semaine alors pour l'instant c'est pour les parents instant parentalité pour les parents vous le savez les premiers jours de la crèche on amène le bébé à la crèche on reste un peu puis au fur et à mesure chaque jour on reste un peu moins on part etc c'est une séparation qui est pas facile pour le bébé et pas facile pour les parents non plus nous bébé ça fait près de 11 mois maintenant que tous les jours tous les jours tous les jours on est avec bébé et ça fait quelque chose donc j'ai quand même aussi un peu moins de temps les amis et les tests à chaque fois que je fais un test de jeu d'aventure par exemple solo narratif c'est les jeux que je préfère je vais vraiment jusqu'au bout les Last of Us les Ghost of Tsushima et compagnie mais quand il va y avoir plein de gros jeux à la fin de l'année les Cyberpunk bien sûr évidemment les tests seront de retour ils ont pas disparu de la chaîne croyez moi en attendant sur la chaîne de Carole Quinten vous pouvez y aller il y a des tests c'est plus l'axe de la chaîne de Carole c'est un tout petit peu moins le mien mais enfin vous inquiétez pas ça va revenir soit pinou les cartes mémoire SSD seront sans doute compatibles par contre la rétrocompatibilité n'est pas évoquée complètement tout à fait mais parce que et c'est vrai d'ailleurs oui c'est vrai que dans le petit récap de fin là où il y a tous les trucs il y a pas marqué rétrocompatible bah tout simplement parce que je pense que oui ils savent pas trop comment faire si t'as acheté tes jeux en physique avec un disque comment est-ce que tu vas prouver le truc je sais pas par contre je pense que c'est rétrocompatible avec ta bibliothèque dématérialisée c'est à dire que si t'avais déjà acheté des jeux en démat ils sont liés à ton compte xbox tout comme à ton compte playstation et donc quand t'auras ta console démat je peux pas imaginer qu'ils ne te suivent pas voilà voilà Sébastien Bénicourt guerre playstation xbox stérile il ne semble pas prêt pour la next gen sorti prématuré selon moi quand on voit les line-up de départ j'envisage un retour à mes premiers amours Nintendo alors je comprends ce que tu veux dire mais je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord puis j'envisage un retour à mes premiers amours Nintendo c'est pas comme si cette année Nintendo avait prouvé qu'ils étaient super prêts non plus alors évidemment il y a eu la pandémie et compagnie mais si tu n'aimes pas Animal Crossing ou Mario Paper cette année pour l'instant il n'y a rien sur la Nintendo Switch et la fin de l'année pour l'instant c'est quoi les gros jeux c'est les remasterisations de Mario 64 etc j'adore un Mario je veux dire on peut pas dire qu'ils ont l'air d'être voilà pareil tu trouves que les line-up de départ ont l'air mules bon bah ça c'est très subjectif parce que par exemple The Medium sur Xbox bah moi ça me chauffe bien Spider-Man bah ça me chauffe bien Ratchet & Clank fenêtre de lancement bah ça me chauffe bien donc après pas de problème chacun ses choix et euh chacun ses choix voilà la diversité c'est très bien on n'est pas tous obligés d'aimer les mêmes choses et tant mieux voilà après c'est toujours plus embêtant quand on essaye de de d'imposer ses choix aux autres mais là en l'occurrence vous le savez sur la chaîne c'est pas le c'est pas le cas David D salut Julien tes vidéos sont top ne penses-tu pas que la PS5 et la Xbox Series XS ne sont pas devenues obsolètes face aux nouvelles RTX ? non pas obsolètes moins puissantes oui mais je veux dire est-ce que la PS4 et la Xbox One étaient obsolètes alors que t'inquiète hein il y avait des cartes graphiques bien plus puissantes sur PC hein et il y a eu des jeux incroyables sur cette génération je trouve voilà voilà Sokitana qui vient du Canada a priori qui suis du Canada ben merci beaucoup à toi bienvenue fais toi plaisir tu es au bon endroit si t'aimes tout comme nous l'actualité du jeu vidéo alors je prends un petit peu vos messages bien sûr coucou de malines un PC avec une RTX 3080 permettra de jouer à tout suffira d'attendre un peu pour certaines exclus oui c'est toujours pareil enfin je dis oui par exemple The Last of Us Part 2 pour l'instant il n'est pas sorti sur PC Ghost of Tsushima il n'est pas sorti sur PC si Sony continue comme ils ont fait finalement peut-être qu'il faudra que t'attendes je sais pas des années 2, 3, 4 ans et peut-être qu'ils sortiront pas tous donc voilà mais après si c'est pas des jeux qui t'intéressent oula et bah il y a la place effectivement Mathieu Testu tu as vu le teaser de la série S ? oui on l'a diffusé plusieurs fois dans l'émission tout à l'heure si tu l'as manqué n'hésite pas tu regarderas le replay Xbox donc Samagaga évitez les spams très très bonne réaction de Samagaga oui ne spammez pas restez cool si vous avez une information à transmettre dites-la tranquillou on essaie de regarder et tout mais oui que le chat reste toujours paisible Ace Gate supraire rafraîchisseur d'air série S oui bah ça comme vous pouvez dire c'était un frigo la Xbox Series X tout comme le design de la Playstation 5 est un peu particulier aussi je crois qu'il y en a certains c'est comme des trucs de café et autres oui bah ça ça pourra faire des petits mèmes mais je le trouve plutôt sympa Erwan un peu de détente après le boulot avec le meilleur de l'actu de la vidéo merci Julien bah merci à toi merci vraiment à toutes celles et tous ceux qui sont présents voilà voilà Tito tu penses qu'on verra du Beyond Good & Evil 2 jeudi effectivement ce jeudi ici même sur la chaîne en direct et bien oui on va se donner rendez-vous en carreau jus pour découvrir le Ubisoft Forward 2 avec j'espère de belles annonces et est-ce qu'il y aura BGE 2 ils ont dit qu'il y aurait des surprises peut-être mais j'ai l'impression que c'est pas maintenant j'ai l'impression que c'est pas maintenant donc on verra bien bon les amis ça fait déjà maintenant plus d'une heure et quart qu'on est ensemble merci Cédric merci à toi on va je vais prendre quelques dernières questions et puis après on va se dire à très vite évidemment parce que vous l'avez compris l'actualité n'arrête pas Eric St-Louis je me demande avec le All Access combien de français auront finalement les deux consoles un sondage serait de mise les deux consoles tu veux dire Xbox et PS5 et bien il y a un sondage qui t'attend dans la zone communauté il y en a plusieurs même n'hésitez pas à aller voter Inviso salut papa Julien penses-tu que les prix pourraient être de 399 pour la PS5 digital et 499 pour la PS5 classique oui j'en ai parlé tout à l'heure c'est exactement ce que moi j'imagine après à Sony d'officialiser les choses doucement mais sûrement se précisent du côté des Xbox mais on a toujours pas le prix officiel de la Xbox Series X enfin ça risque d'être 499 Benji Drake j'espère un nouveau Prince of Persia et non un remake ton message est parti je ne sais plus où il y avait ça risque d'être un remake en tout cas c'est la rumeur Mickey au revoir Julien encore merci ben merci merci à toi Mickey ça fait plaisir Jean Longa faut-il acheter les consoles à leur sortie ou attendre les critiques et réactions afin d'éviter les mauvaises surprises ? Ben tu sais c'est ce qu'on appelle il y a deux choses il y a les early adopters comme on dit en anglais les gens qui se ruent sur une nouvelle technologie qui veulent être à la pointe instantanément si tu n'en fais pas partie et ben attends des chaînes comme la mienne par exemple servent à ça je vais évidemment vous présenter la Xbox Series X la Xbox Series S la PS5 classique la PS5 Digital Edition je vous dirai ce que j'en pense le plus objectivement possible avec les forces et les faiblesses comme à chaque fois sur la chaîne depuis qu'elle existe je vous parlerai évidemment des jeux de sortie etc et je vous dirai ce que j'en pense est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que c'est moyen est-ce qu'il faut foncer etc et donc une fois que vous aurez toutes ces informations là vous pourrez vous positionner un peu mieux donc soit tu fonces tu t'attends même pas ce que je vais te dire parce que tu de toute manière tu la veux et c'est très bien soit tu attends un tout petit peu voilà allez je vais prendre une toute dernière question Romain ML qui nous dit au top ce petit live le midi qui tombe un repos ce jour écoute je suis ravi pour toi petite question sans être indiscret tu as des conseils pour aller vie de pour allier vie de futurs parents et passion des jeux vidéo la bise ou là je me permettrai pas de dire des bons conseils etc je peux juste partager mon expérience ça change la vie ça y'a pas de doute là dessus tu as plus souvent des cernes ça c'est une évidence t'es au four et au moulin un petit peu tout le temps après c'est magique aussi véritablement et donc il faut bien s'organiser ça dépend aussi de ton métier ça dépend du métier de la maman et comment est-ce que vous allez trouver le bon équilibre voilà nous tu vois par exemple après c'était une période particulière il y a la pandémie etc mais ça fait onze mois que bébé est là et c'est on va vraiment la pouvoir avoir la crèche maintenant donc pas simple pas simple mais en tout cas je t'envoie des bonnes ondes et tu verras c'est c'est une super aventure et c'est assez fou de voir à quel point un enfant grandit vite mais vraiment je me souviens il y a un peu plus de dix mois bébé aujourd'hui même personne fascinant et tout à l'heure là j'étais à la crèche et je voyais des plus petits bébés et je faisais bébé a été comme ça et là c'est déjà le stade d'après quoi et waouh c'est vraiment impressionnant voilà en tout cas petit partage d'expérience pas de plus merci d'avoir été présent pour cela nombreux ça fait plaisir c'est chaud au coeur de vous avoir comme ça et donc vous pouvez le constater ça peut tomber à tout moment donc véritablement et plus que jamais l'actualité s'emballant bah n'hésitez pas à bien vérifier que un vous êtes abonné à la chaîne ça fait plaisir c'est gratuit ça mange pas de pain et surtout que vous avez coché la cloche pour être signifié de l'arrivée de nouvelles vidéos et puis n'hésitez pas chaque jour à repasser parce que parfois il y a les notifs qui se perdent dans la pampa donc bah il faut bien vérifier c'est mon capitaine tonton Nico Sokinata Samagaga Aurélien Arthur Donovan Carbine et consorts merci d'avoir été en ma compagnie pour cette nouvelle émission ce nouveau midi qui risque de revenir un petit peu plus souvent que ces derniers temps et bien à très vite et vive notre passion du jeu vidéo vous avez le bistrot du JV qui vous attend avec plein de news autre justement que la Xbox et la Playstation et puis vous avez si vous voulez bien voir précisément mon petit point de vue sur cette annonce de la Xbox Series S qui vous attend sur la chaîne donc allez-y c'est parti ça vous attend c'est maintenant ciao et bien évidemment et bien et bien merci merci d'avoir été là merci à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés merci à toutes celles et tous ceux qui parlent de la chaîne véritablement qui font du bouche à oreille c'est extrêmement important et ça fait plaisir bah du coup il y a plein de vidéos qui vous attendent en attendant la prochaine à très vite